Donc la remise d'équipe scolaire s'inscrit dans un programme du Rotary. Chaque année, nous avons coutume depuis plus de 10 ans à faire des actions de ce genre. Nous supplonsons d'abord les écoles où il y a eu une forte densité d'élèves, de familles, issus de familles déplacées. Et cette année de cela, on était à l'école Amitugabé, où notre groupe a eu à construire deux salles de classe pour nous sortir les enfants des abriques de pouvoir, où nous étions exposés au vent, à la poussière et à tous. Et nous avons remis encore cette année-là dans cette année, au moins 300 tables-bancs n'ont été offerts rien que pour le sel et pour l'école élémentaire. Et il y a trois ans de cela, nous étions à l'école Patac. L'école Patac, c'est un école mémorale, qui a connu l'enfant, le premier enfant qui a eu à sauter sur la mine, c'est qu'on avait malgré un choc, depuis trois ans au Nier. Il s'agit, à l'oreille de la rentrée scolaire, qui permettent aux enfants d'arborer l'année en pleine forme, avec la motivation qu'il faut, en le remettant des cartables garnis. Ces cartables que vous voyez, à l'intérieur, il y a des cahiers, il y a une gomme, une règle, une ardoise, des stylos, et tout ce que l'enfant a besoin pour travailler. C'est dans ce sens que nous faisons cela. Et vous savez, le Rotary, c'est une association qui a vocation de partenaires de l'État. Nous accompagnons l'État dans les actions. Nous soutenons donc les personnes nécessitaires, les personnes vulnérables. Et c'est pour s'entendre de vous dire que c'est dans cette plan, c'est que chaque année, nous rentrons dans un établissement de la périphérie pour faire ce genre d'action. Accompagner les partenaires, surtout les parents d'élèves, les enseignants, équiper les élèves pour leur permettre de commencer l'année scolaire. Nous avons ciblé cette école, parce que d'abord, c'est une école de la périphérie. C'est une école de la périphérie. C'est une école qui a reçu beaucoup d'enfants qui suivent des familles de la place. Nous savons également que l'État est en train de tout mettre en œuvre pour le retrait des enfants de la rue, mais également pour moderniser les Dara. Ici, c'est une école franco-arabe qui réunit tout cela. Est-ce que vous pensez que vous contribuez justement à l'atteinte de cet objectif de l'État du Sénégal ? Très bien, nous avons été fortement impressionnés quand nous nous retrouvons pour la première fois dans une école franco-arabe, c'était déjà un plaisir pour nous. Et ça permet de lever certains équivoques par rapport à ce qu'on dit dans notre drotterie internationale et drotterie fait. Deuxième chose, nous accompagnons l'élève de l'École de la puissance et nous sommes charmés quand nous avons appris de la bouche d'identité de cet établissement que ce sont des enfants qui avaient à un moment donné relié à l'école française et qui aujourd'hui ont la chance de baigner dans les deux. Aussi bien n'est pas la rang arabe que la rang française. Donc c'est encore un plaisir de nous d'accompagner l'État. Nous sommes auxiliaires de l'État. Nous accompagnons l'État dans sa place. Mais aussi dans cette action, nous privilégions l'excellence. Nous privilégions l'excellence. Parce que vous savez, le Montaigne, c'est une association de personnes, de professions différentes. Et dans chaque profession, on nous a conseillé de choisir le meilleur. Donc c'est un groupe de gens qui ont excellé dans le cadre de leur profession et qui dans le cadre de l'État et qui ont essayé d'appuyer l'État dans les autres. Mais nous insistons encore une fois sur le résultat. Nous l'avons fait à Monti d'Albé les trois dernières années. C'était vraiment... Ça a très bien marché. Nous avons refait la fête depuis trois ans avec le patate de l'Indian qui a aussi enregistré beaucoup de résultats. Et là aussi, nous allons suivre. Si tout se passe très bien, nous serons enchantés à la production de l'État.